Dans la vidéo précédente, on a toujours montré comment faire des trous sur des surfaces planes et parallèles. Je vous ai promis de faire une vidéo sur des enlèvements de matière, donc faire des trous sur des formes cylindriques, sphériques, la pyramide, j'en ai pas parlé mais c'est bon, et là donc des surfaces planes mais qui ne sont pas parallèles entre elles. Je passe en transparence, on voit que j'ai fait l'empreinte de la sphère sur ma pyramide, d'une sphère dans l'autre, ici donc c'est un cylindre qui traverse ma pièce sur un pan incliné, et là donc un rectangle qui traverse les deux pans qui sont inclinés eux aussi, et là sur le cylindre, donc un cylindre qui traverse et une empreinte de sphère dessus. Donc j'en ai la transparence, je vais supprimer tout ceci, et je vais donc coller les formes de base qui vont me servir à dessiner. Dans une autre vidéo je vous ai expliqué comment dessiner une sphère, et qu'il était important de conserver surtout le cercle à l'intérieur qui m'a servi pour dessiner la sphère, parce que le centre de ce cercle correspond au centre de ma sphère, donc c'est très facile à la déplacer. Alors si j'ai la sélection de ma sphère que je la déplace, ici le cercle ne se déplace pas avec, donc pour éviter ça, je fais donc un cadre de sélection comme ceci, là si je passe en transparence on voit bien que mon cercle a été aussi lui aussi sélectionné. Donc j'enlève la transparence, non je l'ai conservé pardon, je prends l'outil donc déplacer, il faut que je trouve donc le centre de mon cercle, donc je me mets ici sur une arête, quand il a trouvé le centre je me déplace dessus. Et là donc je vais pouvoir poser ma sphère dessus. Alors là j'ai fait volontairement exprès donc de me tromper, le problème c'est que maintenant si je veux déplacer ma sphère, voyez elle est collée directement à ma forme, je ne peux plus la déplacer comme je souhaite. Donc pour éviter ça, je reviens en arrière, il faut d'abord créer un groupe, donc je triple clique sur ma pyramide, je fais un clic droit et je fais créer un groupe. Je vais en profiter pour faire pareil ici, parce que ça va être le même problème, la triple clique, créer un groupe. Alors maintenant je sélectionne ma sphère, transparence, je reprends ici donc l'outil déplacer, je trouve le centre et je me déplace. Donc là, pareil, erreur comme tout à l'heure, sauf que maintenant si je me déplace, je suis libre, je ne suis plus collé. Alors on va la disposer au-dessus de notre pyramide. Donc le centre, on la ligne tout simplement avec l'extrémité, c'est fait. Donc pour mon exercice, il faut surtout que je fasse une copie. Donc je me mets sur l'axe bleu comme ça, voilà. Alors pourquoi j'ai fait une copie ? Parce qu'en fait, cette forme-là va disparaître et j'aurai plus ma sphère, j'aurai gardé l'empreinte ici, et ensuite il ne me restera plus qu'à descendre cette sphère au-dessus pour faire le résultat que je vous ai montré en début de la vidéo. Alors pour faire l'empreinte, j'aurai la transparence, je vais devoir sélectionner l'ensemble de ma forme, sauf que j'ai oublié ici d'enlever mon groupe, donc clique droit, éclater. Je sélectionne l'ensemble. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien ici, SketchUp, ah d'ailleurs il manque le trait en dessous, donc je prends le petit ligne, je bouche, c'est pas bien grave d'une extrémité à une autre. Donc si on regarde bien, SketchUp n'a pas reconnu, il n'a pas défini les arêtes ici, il devrait avoir un trait noir tout le long normalement. Donc il n'a pas reconnu que la sphère était en intersection avec la pyramide. Donc je vais sélectionner tout ça, clique droit, et là je dois faire intersection des faces avec la sélection. Et là on voit bien que les arêtes cette fois ont été bien définies. Alors on ne me reste plus qu'à sélectionner ma sphère, à la supprimer. Et là si je passe en transparence, on voit qu'il y a déjà ma forme sphérique à l'intérieur. Donc je n'ai plus qu'à supprimer mes 4 arêtes ici. Et voilà ma forme. Donc là cette partie est grise, parce que c'est l'intérieur de ma sphère. Donc vous savez que dans SketchUp il y a deux faces, face intérieur et extérieur. Face extérieure est blanche, face intérieur est grise. Donc si c'est le cas, c'est pas grave, on se met dessus avec la souris, clique droit, et on va inverser les faces. J'ai bien mis ma surface extérieure à l'extérieur. Donc maintenant je n'ai plus qu'à descendre ici ma sphère. Donc déplacer, je descends bien le long de l'axe bleu. Alors si je ne trouve pas, comme d'habitude, flèche haut du clavier et je peux descendre. Et je m'arrête à la hauteur que je souhaite. Et là je n'ai plus qu'à effacer mon cercle. Donc premier exercice, il est fait. Je fais la même chose pour ici, donc je sélectionne ma sphère. Je n'ai plus mon cercle intérieur parce que je n'en ai plus l'utilité. J'en fais une copie, je viens la déplacer ici dessus. Donc j'ai fait un groupe avant, donc ça tombe bien parce que ma sphère ne convient pas là où je veux. Donc je tourne ici mon dessin, je vais déplacer. Voilà comme ceci. Là c'est pas trop mal. Donc j'éclate à nouveau mon groupe comme tout à l'heure. Je sélectionne les deux, même principe. Intersection des faces pour ici générer l'arrête. Avec la sélection, voilà c'est fait, on voit bien l'arrête. Je n'ai plus qu'à supprimer ma sphère et celle-ci. Donc comme tout à l'heure, clique droit. Inversez les faces. Donc là on s'aperçoit que je n'ai pas vraiment la forme comme tout à l'heure. Ici c'est un petit peu gondolé si on peut dire. C'est parce que SketchUp, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on dessine un cercle, c'est 24 segments de côté en fait. Donc quand on fait une sphère, c'est pareil, c'est des surfaces qui ne sont pas donc arrondies. Et quand on fait des intersections, des fois on obtient ce résultat. Donc si vous ne voulez pas avoir cette forme là, ou que ça soit bien plus lisse, il faudra augmenter, lorsque vous ferez votre sphère, le nombre de segments. Donc passer à 48 ou à 100 segments. Je vous montre tout ça aussi dans une autre vidéo qui concerne les cercles. Ce qui compte ici, c'est comment obtenir cette forme là. Peu importe si c'est pas vraiment droit. Alors on va terminer avec la sphère. Donc j'en fais une copie aussi ici. Donc même principe, vous avez compris. Voilà, je la déplace ici. Alors je ne vais pas éclater mon groupe d'abord parce que je voulais faire un cylindre, quoique si ce n'est pas trop gênant. Je vais d'abord faire mon cylindre. Donc flèche de direction vers la gauche. Voilà, on pousse. C'est de l'autre technique, je vous montre comment on fait. Donc là j'ai toujours mon groupe. Donc je sélectionne mon cylindre et je le déplace là où je veux. On va dire comme ça. On va le déplacer dans ce sens là pour qu'il dépasse bien. Et ensuite on le monte. Voilà. Donc j'ai mis mes deux formes. J'éclate mon groupe. Comme d'habitude, je sélectionne donc tout ça. Donc même si je vais plus loin que j'ai sélectionné autre chose, ce n'est pas grave. Donc clic droit. Intersection des faces avec la sélection. Donc je supprime comme d'habitude. Là je vais supprimer l'arrête. Ici pareil, l'arrête du cylindre, ça m'efface tout. Voilà, là il faut que je supprime la face ici. La face qui est au fond. Donc là comme tout à l'heure, en surface grise, j'inverse. Et là pareil, inverser les faces. Donc là on voit bien que je traverse et que j'ai une forme sphérique en haut, comme tout à l'heure. Il ne me reste plus qu'à faire donc mon rectangle sur cette face là. Je prends, pousse et tire et pousse et tire. Donc si je veux faire par exemple un trou rectangulaire qui traverse le long, il faudrait que je dessine ce rectangle de l'autre côté. C'est le cas que l'on va voir pour faire le cylindre. Parce que ici quand je pousse, je suis perpendiculaire à ma surface. Je ne peux pas pousser dans une autre direction. Donc là ce que je fais, c'est que je traverse complètement ma pièce. Je sélectionne l'ensemble, comme tout à l'heure, intersection des faces avec la sélection. Et je supprime tout ce qui déborde ici. Voilà, il m'a expliqué supprimé la face. Donc on voit bien par transparence que j'ai fait un trou en travers. Donc pour le cylindre, cette fois donc je veux le faire dans le sens de la longueur de mon rectangle là. Donc je dois tourner et dessiner mon rectangle de ce côté cette fois. Là pareil, je prends, pousse et tire et je traverse bien ici. Je sélectionne l'ensemble, intersection des faces avec la sélection. Il ne me reste plus qu'à effacer donc ici mon cylindre et la face. J'obtiens bien donc par transparence, on le voit, mon cylindre. Voilà, cette vidéo termine donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas et pensez bien à vous abonner à ma chaîne si vous la trouvez intéressante. Et à partager les vidéos à la chaîne sur vos chaînes respectives. Je vous remercie.